Subir ou créer ma vie, mon quotidien, mes relations, c'est l'objet de cette vidéo. Quels sont les mécanismes qui m'entraînent à continuer de subir et du coup me faire une vie, on va le dire, pourrie, ou au contraire, de réagir, devenir plus acteur, auteur, créateur de ma vie, et du coup réentreprendre dans mon quotidien pour aligner une vie qui soit plus en phase avec ce à quoi j'aspire. Alors quand il s'agit de subir ou de créer sa vie, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un immense espace, pas toujours très conscient, entre la situation qui arrive et la manière de réagir à cette situation. La plupart du temps, nous sommes dans des situations de type réflexe. C'est un peu comme quand vous avez appris à conduire, vous avez appris à lire des indicateurs et à réagir face à ces indicateurs. Et un peu par automatisme, nous sommes en permanence dans ces situations qui entraînent des réactions. Subir sa vie, c'est de continuer à vivre en fonction de ces indicateurs externes. C'est-à-dire que je suis en train de réagir à ce qui se passe au lieu d'anticiper ce que j'ai envie de vivre. Exemple, je suis en train de conduire un bouchon et du coup je réagis parce que je me plains, ça ne me va pas. Ensuite, c'est la place de parking qu'on m'a prise. Ensuite, j'arrive au bureau et évidemment on a touché à mes dossiers. Enfin, on aurait dû m'appeler, on ne m'a pas appelé. Bref, je suis en train de réagir à tout un ensemble de frustrations qui finalement génèrent en moi des sentiments soit d'insécurité, parce que je m'inquiète de ce qui va se produire, soit d'agacement, de colère parce que ça ne me convient pas, soit parfois de tristesse parce que j'ai l'impression qu'on ne m'a pas pris suffisamment en compte. Et du coup, je suis en train de tomber dans des états internes qui vont justifier une espèce de position dans laquelle intrinsèquement, dans ma neurophysiologie, je suis en train de subir l'environnement. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de pouvoir inverser le processus. Voilà ce qui se passe et voilà ce que je décide au fond de moi de mettre en place. Exemple, j'étais à l'époque, vous vous souvenez du masque au début du Covid, un jour confronté à l'usage du masque. C'est un peu le début, je me retrouve sur un grand parking face à un magasin. Et au moment où je dois mettre le masque et que j'approche du magasin, que je vois une grande fille à l'extérieur, je me dis non, ce n'est pas possible. Et je renonce du coup à aller dans ce magasin, je reprends ma voiture, je repars. Et après un kilomètre, j'arrive à un rond-point et là, je me dis mais Polo, qui c'est le patron ? Qui c'est qui décide de la manière dont tu vis les choses ? Est-ce que c'est le masque ? Est-ce que c'est la contrainte extérieure ? Ou est-ce que c'est toi qui, à l'intérieur, fais le choix de vivre et de ressentir les choses à partir de ce qui est important à tes yeux ? Et là, je prends une bonne inspiration, je souris et je termine mon tour de rond-point, je retourne sur le parking, je regarde ma voiture, je prends le masque et je me dis Polo, tu as une chance inouïe, c'est de pouvoir mettre un masque, c'est tout à fait nouveau, tu n'as jamais fait ça, tu vas pouvoir te diriger vers ce magasin, repérer qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur qui fait la queue, qu'il y a même des gens qui marchent avec toi et qui aimeraient bien arriver le premier pour, et bien tu vas les laisser passer, prends le temps d'arriver le dernier, d'offrir aux gens l'espace qu'ils ont besoin pour justement avoir envie d'être devant toi et juste respirer, sourire et dire merci pour cette magnifique abondance. Et là, il y a toute une psychologie qui s'est changée, il y a un rapport à la situation qui s'est transformé et j'ai redécidé à ce moment-là de la manière dont j'allais interpréter les choses, dont j'allais les vivre et à partir de là dont j'allais réagir. Et qu'est-ce que ça donne ça ? Ça donne une conscience de son choix, ça donne une conscience de sa puissance, ça donne une conscience de son leadership et c'est à partir de là qu'on peut décider finalement d'interagir d'une manière différente. Mais pour ça, il faut que je sorte de mes automatismes, c'est-à-dire que j'accepte l'idée que ma journée, elle n'est pas seulement faite de choses qui sont positives autour de moi, mais qu'il y a des tas de contraintes que je vais rencontrer. Si vous décidez d'aller faire du sport et que vous voyez un escalier de 150 marches et que vous dites « Waouh, je vais me faire l'escalier de 150 marches », c'est-à-dire aller me confronter à cette difficulté pour déployer en moi une nouvelle ressource, ça, c'est une contrainte que vous avez choisie. Maintenant, imaginez que la vie vous présente des contraintes, vos enfants ne répondent pas quand vous les appelez, il y a un bouchon dans la rue, vous aviez prévu de prendre ce train à 9h, gare, boucher ou je ne sais pas quoi, enfin bref, une grève des trains et vous ne pouvez pas prendre votre train, là vous subissez une situation et ce qui est très intéressant, c'est de dire « Waouh ! » Et si, comment, face à cette situation qui se présente, certes, j'aurais aimé que ça se passe différemment et si je m'entraînais face à cette contrainte à mettre en face des ressources, c'est-à-dire une perception de la situation différente en disant peut-être « Waouh ! Qu'est-ce qui est génial dans cette situation ! » pour aller me chercher sur une autre façon de vivre la situation et à partir de là de dire qui est le patron, qui décide de la manière dont je vais interagir dans cette situation et au fond, à partir de quelle valeur j'ai envie d'agir, comment j'ai envie d'intégrer cette situation, ce problème, pour en faire peut-être une opportunité. Je vous invite à méditer là-dessus, peut-être pour faire de chaque contrainte qui se présente, commencer par des petites contraintes, l'occasion d'une opportunité nouvelle de percevoir les choses, de les ressentir et enfin d'agir d'une manière plus positive. Je crois que c'est probablement un des facteurs les plus importants pour devenir acteur, auteur et créateur et finalement un grand leader et vivre votre vie à partir de ce que vous avez décidé et ce, quel que soit le niveau de contrainte que vous rencontrez. J'aspire évidemment à vous aider à aller plus loin dans ce domaine, c'est peut-être pas en 5 minutes que ça va se faire, mais sachez que les séminaires que j'anime au sein de PPI ont ce but de faire de vos capacités mentales, émotionnelles et comportementales des ressources puissantes pour transformer, améliorer votre vie et bien sûr celle de votre environnement. On se retrouve, j'espère, dans le cadre de cette dynamique de croissance. Laissez-moi un petit message pour me dire en quoi ça vous a marqué cette vidéo et puis surtout au plaisir de se retrouver pour avancer peut-être dans cette direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !